Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au nom du département formation de l'Argus de l'assurance sur ce nouveau webinaire gratuit. Donc l'Argus de l'assurance formation ce sont, comme on peut le voir sur la slide suivante, plus de 150 programmes de formation déroulés chaque année 400 sessions de formation assurées en présentiel ou à distance sur des thématiques variées. La slide suivante vous le montre, nous intervenons sur le risk management, sur la finance, sur la réglementation, sur la distribution, sur le digital et sur l'assurance de personnes, sujet qui va nous intéresser aujourd'hui puisque nous allons parler de tout ce qui concerne la protection sociale des TNS. Donc nous avons deux formations en particulier sur ce sujet, dont une qui est animée par Sylvie Dutoit, qui nous accompagne depuis maintenant longtemps aux formations de l'Argus de l'assurance. Donc Sylvie Dutoit est avocate depuis 20 ans maintenant, elle est spécialisée dans la protection sociale et elle est titulaire d'un magistère de juriste d'affaires et d'un DESS de fiscalité. Donc bienvenue à vous et merci d'être avec nous ce matin. Et puis nous avons également à nos côtés Loïc Chagny qui est agent général d'assurance prévoyance et patrimoine et qui est également démarcheur financier pour l'épargne salariale et qui est juriste. Donc voilà, il va y avoir un échange entre vous deux ce matin et merci encore de bien vouloir animer ce webinaire sur l'actualité réglementaire de la protection sociale des TNS. Voilà, je vais leur laisser la parole. Vous avez un petit module où vous pouvez poser vos questions tout au long de l'intervention et je leur relaierai à la fin de ce parcours afin qu'ils puissent y répondre dans la mesure du possible. Voilà, je vous laisse la parole, Maître Dutoit et Loïc Chagny, et je vous dis à tout à l'heure. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup pour cette introduction qui pose parfaitement en tout cas les motifs en fait de ma présence et celle de monsieur Chagny. Puisque bien évidemment, moi, en tant que spécialisée en protection sociale, mention protection sociale complémentaire, je suis juriste avec des aspects très juridiques et ce qui me permet d'apprécier la présence de monsieur Chagny puisqu'il a la double casquette d'agent général d'assurance, donc de quelqu'un qui un peu à votre image sans doute est sur le terrain au contact de tous les travailleurs indépendants qui souhaiteraient se couvrir en assurance de personnes et qui a cette compréhension d'une matière, d'une matière juridique comme, comme bien d'autres. Alors, la couverture, la protection sociale des travailleurs non salariés est tout à fait spécifique et elle est aux confins en fait entre deux matières juridiques, celle qui est de la protection sociale, sachant que les juristes qui sont spécialisés en protection sociale travaillent beaucoup sur toute la matière salariale et les couvertures collectives et sur une autre matière, deux autres matières je dirais qui est le droit des assurances de personnes avec des juristes qui sont spécialisés en droit des assurances et tout ce qui est droit des sociétés puisqu'on peut aussi avoir des avocats spécialisés en droit des affaires qui vont avoir comme interlocuteur soit des dirigeants de sociétés soit des travailleurs indépendants. Et donc, c'est vrai que ça rend cette matière un petit peu spécifique dans la mesure où on n'est pas dans du droit de la sécurité sociale du régime général, dans la mesure où on n'est pas que dans du droit des sociétés, dans la mesure où on n'est pas que dans du droit de l'assurance mais bien à la frontière en fait entre ces trois matières. Alors ça en fait une matière tout à fait spécifique qui a aussi son histoire spécifique et j'aime bien en animant les formations qu'on puisse prendre un petit peu de recul pour avoir à essayer d'avoir, pour comprendre les matières juridiques comme celle-ci, une sorte de vue générale historique. Sachant que qu'est-ce qui s'est passé en France puisque nous avons un système de protection sociale tout à fait très développé et très particulier, eh bien il faut remonter évidemment à l'après-guerre avec à l'origine un débat politique sur quelle sécurité sociale mettre en place. Et au départ, il y avait l'idée, donc on est vraiment dans l'après-guerre, donc avec un avec un paysage politique tout à fait particulier et notamment une action de la gauche, de notre gauche un peu à la française, avec évidemment tout l'héritage des résistants de la guerre, de l'apparition du communisme, du socialisme. Et donc on avait à l'origine cette idée d'avoir une seule sécurité sociale, plus exactement deux, puisque vous avez le régime agricole qui a toujours été dans un carcan particulier, et un régime général pour tous les autres travailleurs. Et bien évidemment, à l'époque, il y a eu l'opposition, donc une opposition à cette idée de grande sécurité sociale, des fonctionnaires, des salariés, des régimes spéciaux et justement, des travailleurs indépendants. Alors chacun avait ses propres motivations, bien évidemment, pour s'opposer à être mis dans un panier commun. Et les travailleurs indépendants, il y a toujours eu un peu cette idée qu'on veut être maître de sa propre entreprise et donc également de sa propre protection sociale. Donc ce qui a créé, vous l'avez compris finalement, la multiplicité des différents régimes, régime des fonctionnaires, régime des spéciaux et évidemment, régime des travailleurs indépendants. Sachant qu'il faut se rappeler, après-guerre évidemment, que le régime général des salariés, la notion de force salariale était particulièrement pertinente, enfin pas importante, puisqu'à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup de main-d'oeuvre. Donc voilà un petit peu le contexte historique et, pour avoir échangé un peu là-dessus avec Monsieur Chagny d'ailleurs, en aparté, finalement, quand on voit les évolutions récentes, on peut s'interroger vers une certaine volonté politique qui n'est plus du tout issue des mêmes interlocuteurs politiques, mais vers une protection sociale harmonisée pour tous. Évidemment, vous avez en filigrame la réforme des retraites, évidemment, qui n'est pas passée, mais qui a relancé ce débat et évidemment toutes les petites évolutions législatives et réglementaires qu'on peut observer plus récemment. Alors là, quelques dates clés pour rebondir sur l'aspect historique. Donc 1949, là, c'est des dates clés plus particulièrement appliquées aux travailleurs indépendants. La création des régimes de sécurité sociale vieillesse et plus tard, évidemment, invalidité d'essai, mais d'abord vieillesse des artisans, des industriels, des artisans avec la cancavac et des industriels et commerçants avec l'organique. Alors s'il y en a parmi vous qui sont un petit peu anciens dans la matière, ils connaissent ces sigles qui sont la cancava et l'organique. Au cours des années 50, l'organisation des professions libérales, donc un fractionnement finalement du marché des travailleurs indépendants avec, en 1966, l'apparition aussi d'une assurance maladie obligatoire pour les travailleurs indépendants. D'ailleurs, cette notion de travailleurs indépendants est assez récente. On parlait plutôt des travailleurs non salariés puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur indépendant ? Finalement, il était défini comme la négation de quelqu'un qui n'est pas salarié. Avec le 1er juillet 2006, la création du fameux RSI déployé à partir de 2008 et qui aujourd'hui, bien évidemment, a été fermé. Donc, l'idée, c'était d'avoir une sorte de guichet unique de la protection sociale des travailleurs indépendants, mais qui a quand même créé pas mal de problématiques en termes de gestion. Alors, pour les professions libérales, rattachement RSI pour l'assurance maladie, l'URSSAF pour les allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance IS des professions libérales ou la CNBF pour les avocats, sachant que la Caisse nationale d'assurance IS des professions libérales se décline en plusieurs sections et notamment en fonction des professions réglementées. Et donc, ça aboutit finalement, tout ce lobbying d'après-guerre et au fil du temps, jusqu'à aujourd'hui, un grand fractionnement, finalement, de la protection sociale des travailleurs indépendants. Donc, ça, c'est un petit slide que j'ai sorti de mes formations et qui vous permet, voilà, d'avoir un peu une vision d'ensemble, puisqu'on a bien le régime général de la sécurité sociale, qui ne traite que des salariés, mais qui va voir, dont on va voir, qui progressivement reprend un certain nombre de compétences pour les travailleurs indépendants. La MSA, qui, elle, reste de toute façon autonome. Le RSI, qui visait les artisans commerçants et industriels et qui, aujourd'hui, justement, va fusionner avec le régime général. Un régime de ministre des cultes, bon, il faut le savoir, tout à fait particulier, puisque, bien évidemment, eux ont des modalités de rémunération, de rétribution tout à fait particulières. Les avocats, qui ont leur propre régime, notamment vieillesse et prévoyance. Et toutes les autres professions libérales, vous voyez, se sont développées des caisses. Alors, ces caisses, c'est utile de les connaître, puisqu'elles continuent de gérer, en tout cas pour l'instant, pour ces professions libérales-là, l'assurance vieillesse et la prévoyance, c'est-à-dire l'invalidité et le décès. Donc, voilà pour vous un petit repère, en fait, de tous ces différents régimes, finalement, des travailleurs indépendants, aux côtés du régime des salariés et de la MSA. Alors, on observe quand même, depuis maintenant 4-5 ans, une évolution vers la remise en cause de cet éparpillement de la protection sociale des travailleurs indépendants, dont le point de départ est finalement la suppression du RSI, qui s'est étalée de 2018 à 2020. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et alors, un, la suppression du RSI, donc ça s'avise plus particulièrement, évidemment, les artisans, les commerçants et les professions libérales en termes de gestion des frais de santé, et qui concerne aussi la retraite et le régime de prévoyance des artisans commerçants. Et on voit qu'il y a une fusion. L'idée, c'est de supprimer le RSI pour organiser une fusion auprès et une reprise de la gestion de ces régimes par le régime général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a en matière de frais de santé tout le monde qui est régi par le régime général, que ce soit les salariés, les professions libérales, les artisans ou les commerçants. Et on a la reprise par le régime général de la retraite et la prévoyance des commerçants et artisans. Donc, vous avez aujourd'hui l'URSSAF qui va recouvrer les cotisations de tout ce monde-là et la CPAM qui va gérer le remboursement des frais de santé, les indemnités journalières, la retraite de base et la retraite complémentaire obligatoire. Donc, vous avez les anciennes caisses, évidemment, qui n'existent plus et le RSI qui a disparu. Alors, je tiens à insister quand même que ce n'est pas parce que ces réformes, en fait, ces réformes-là ont été plus des réformes de gestion, c'est-à-dire que le régime général va gérer aujourd'hui des grands pans de la protection sociale des travailleurs indépendants. Ça ne veut pas dire qu'on est exactement sur les mêmes règles, notamment les règles d'assiettes de cotisation et de taux de cotisation, ou même parfois dans la délivrance des prestations. Je pense par exemple à l'invalidité ou les indemnités journalières pour les commerçants et les artisans. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'on est dans une uniformisation de gestion, mais qu'on demeure quand même sur des régimes juridiques qui sont distinctes. Et donc, ça a quand même un certain nombre d'incidences et notamment une grande difficulté, moi qui fais quand même du contentieux pour les travailleurs indépendants, une grande difficulté pour les caisses qui gèrent ces régimes, de s'approprier les règles spécifiques de ces régimes. Et donc, c'est mon grand mais, maintien d'un guichet unique pour les travailleurs indépendants qui sont les agences de sécurité sociale des indépendants. Donc, à l'intérieur même du régime général, vous avez quand même des services de gestion dédiés parce que les règles ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, vous avez la création d'un conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants qui a pour mission de veiller et d'harmoniser et de veiller à la réglementation juridique de la protection sociale des travailleurs indépendants. Et troisième point, troisième bémol, qui est le maintien de la compétence des caisses professionnelles des professions libérales pour la retraite et la prévoyance. Donc, toutes ces professions réglementées dont vous avez un petit tableau, qui demeurent, elles, gérées pour la partie retraite et la partie prévoyance par ces caisses, qui sont des entités juridiques autonomes. Donc, vous voyez, en fait, un gros effort de gestion pour harmoniser la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants avec une fusion du RSI avec le régime général. Donc, une fusion de gestion par les caisses du régime général, mais avec maintien quand même des particularités spécifiques aux travailleurs indépendants. Et puis, le maintien, encore pour l'instant, en tout cas, pour la retraite et la prévoyance, des caisses des professions libérales. Alors, évidemment, cette nouvelle organisation se rôde et elle s'accompagne aussi du développement, on peut vraiment le dire, du développement des professions, de la protection sociale des travailleurs indépendants. Ce développement se fait, notamment un gros progrès pour les artisans et commerçants qui sont le nouveau régime de retraite complémentaire obligatoire. Il faut quand même avoir bien conscience que les commerçants artisans n'avaient jusqu'à un passé qu'on peut quand même encore qualifier de récent, pas de retraite complémentaire obligatoire. Et on sait que les professions indépendantes ne sont pas toujours fans pour s'affilier volontairement à des régimes facultatifs légaux. Et donc, moi, j'ai déjà eu l'occasion de liquider la retraite d'artisans ancienne formule et ça pouvait quand même s'avérer quand même très, très délicat, puisque vous savez que, bien évidemment, la retraite n'a rien à voir, est un revenu de remplacement qui n'a rien à voir avec le revenu d'activité qu'on avait auparavant. Donc, si en plus de ça, on ne vous oblige pas à cotiser et que vous n'arrivez pas à bien céder votre entreprise, on pouvait arriver à des scénarios qui étaient quand même parfois assez dramatiques. Donc, 1er juillet 2013, le renforcement de la retraite complémentaire des commerçants. En 2020, très important aussi, l'idée de l'indemnisation du mit temps thérapeutique pour les artisans et commerçants. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour les travailleurs indépendants, puisque à partir du moment où ils n'étaient plus en arrêt de travail total, ils n'avaient plus droit aux indemnités journalières. Et là, il y a quand même la notion de mit temps thérapeutique qui entre dans les dispositions réglementaires. Et puis, bien sûr, avec très récemment la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui crée le droit aux indemnités journalières de sécurité sociale pour les professions libérales. Enfin, il faut quand même le savoir, la loi du 5 septembre 2018 qui crée à compter du 1er novembre 2019 une allocation des travailleurs indépendants en cas de redressement de liquidations judiciaires qui est gérée par Pôle emploi. Donc, on voit quelque chose d'assez extraordinaire pour ceux qui sont dans le monde des travailleurs indépendants. Cette nouvelle allocation qui permet d'avoir une sorte de chômage des travailleurs indépendants. Alors, attention, évidemment, c'est un premier embryon de revenu de substitution en cas de perte d'emploi, sachant que pour un travailleur indépendant, la notion de perte d'emploi est quand même difficile à caractériser, mais qui fait quand même son entrée dans la protection sociale des travailleurs indépendants parce qu'effectivement, il faut savoir que la perte d'emploi fait partie des risques, des risques de protection sociale des travailleurs. Alors, pour les salariés, évidemment, ce risque-là a été depuis de longue date déjà pris en charge par les partenaires sociaux avec la création de l'assurance chômage. Pour les indépendants, il n'y en avait pas. Il y avait la possibilité de s'assurer de façon de façon facultative et individuelle à des assurances perte d'emploi. Et là, on a quand même dans la loi, à compter du 1er novembre 2019, un petit embryon quelque part de droit à une protection sociale contre la perte d'emploi de base. Donc, on voit à la fois une fusion dans la gestion des régimes de protection sociale des indépendants, mais également le développement de nouvelles prestations dont on comprend bien que ça tend à compléter le dispositif de protection sociale des travailleurs indépendants par analogie avec ce dont bénéficient les salariés. Donc, on en est quand même encore loin, mais on voit quand même qu'on commence tant par la gestion que par les nouvelles prestations à avoir une petite harmonisation pour l'ensemble des travailleurs en France. Et vous avez aussi, bien évidemment, un certain nombre de réformes pour les fonctionnaires, notamment en protection complémentaire. Donc, c'est intéressant de voir cette évolution. Cette évolution qui, bien sûr, va impacter toutes les offres complémentaires qu'on va pouvoir offrir au travailleur indépendant, sachant que là encore, travailleur indépendant, c'est quoi ? Et donc, le travailleur indépendant, c'est vraiment une nouvelle terminologie. On a quand même l'idée aujourd'hui d'une catégorie qui s'identifie de façon autonome par rapport aux salariés, sachant que, quand même, dans les fêtes et dans les textes, le travailleur non salarié reste quand même le travailleur qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail. Vous savez qu'il y a quatre catégories de non salariés, les industriels et commerçants, les artisans, les professions libérales. Donc, ça, c'est les trois socles principaux de travailleurs indépendants. Mais vous savez que certains dirigeants de société sont des travailleurs indépendants. Donc, en fait, en termes de dirigeants de société, vous avez vraiment deux catégories. Ceux qui sont rattachés au régime général, c'est-à-dire un président de société anonyme, un président de SAS, ils sont rattachés au régime général. Ça, c'est une... Ça remonte à l'Agircarco, qui avait inclus dans leur périmètre des dirigeants de société. Et puis, d'autres dirigeants de société qui, eux, restent des travailleurs non salariés. Donc, on a le cas flagrant du gérant majoritaire. Et donc, ça, c'est régi par les textes, par les codes de la sécurité sociale, qui va venir préciser quels sont les dirigeants qui sont affiliés obligatoirement au régime général, les autres étant par défaut, bien sûr, des travailleurs non salariés. Donc, vous savez qu'il y a des règles d'assiette, notamment pour les gérants majoritaires, qui sont régis par des textes fiscaux et qui permettent d'avoir une protection sociale en propre du gérant majoritaire, par exemple. Et puis, vous avez au fil du temps des travailleurs non salariés qui se sont rajoutés, notamment la notion de collaborateur libéral. Alors, le collaborateur libéral, en fait, c'est souvent jeune, mais ce n'est pas juridiquement obligatoire, mais qui va intégrer un cabinet de profession libérale et qui va travailler pour ce cabinet, mais qui n'aura pas le statut de salarié, qui restera quand même un travailleur non salarié et qui va donc s'affilier comme des associés du cabinet. auquel il adhère au régime des travailleurs non salariés de sa profession libérale. Vous avez aussi le cas particulier du conjoint, qui aujourd'hui doit avoir un statut de protection sociale, soit en tant que salarié de son autre conjoint, soit en tant que conjoint collaborateur, soit en tant que conjoint associé. Et puis, vous avez le cas particulier de l'auto-entrepreneur, qui aujourd'hui ne s'appelle plus auto-entrepreneur, mais qui est ce statut un petit peu particulier, simplifié, lorsqu'on a un chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil, avec des taux fiscaux et sociaux libératoires et des obligations déclaratives un peu allégées. Les agriculteurs restent bien évidemment un secteur à part. Vous avez des agriculteurs indépendants, mais qui eux relèvent toujours de la MSA. Alors, quand on parle de la protection sociale des travailleurs indépendants, quels sont les risques couverts par les travailleurs indépendants ? Alors, les risques couverts, on va retrouver évidemment des risques qui sont aussi couverts pour les salariés. L'assurance maladie maternité, on l'a vu, qui est aujourd'hui un régime unifié, obligatoire, géré par les caisses primaires d'assurance maladie. Une assurance vieillesse qui va être gérée par les caisses du régime général pour les artisans, commerçants et industriels, et qui reste gérée par des caisses spécifiques pour les professions libérales. Avec un intérieur, un régime de base obligatoire et des régimes complémentaires. Donc, pour les commerçants, artisans et industriels, il y a de la complémentaire obligatoire. Et pour les professions libérales, c'est très variable d'un régime à l'autre. Vous pouvez avoir, vous avez le régime de base et vous pouvez avoir du complémentaire obligatoire ou du complémentaire facultatif selon les régimes. Vous avez aussi les garanties invalidité d'essai qui sont prévues par les régimes de retraite, par les caisses complémentaires de retraite, sauf pour les artisans, industriels et commerçants qui maintenant ont rejoint le régime général. Pour les professions libérales, là encore, ça reste variable selon les professions, sachant qu'aujourd'hui, on a l'instauration d'une cotisation spécifique qui vient se financer des indemnités journalières de sécurité sociale. Et puis ça, vous avez les prestations familiales. Donc ça, les prestations familiales, c'est la caisse d'allocations familiales. Et ça, c'est vraiment la même chose pour tout le monde de longue date. La différence, c'est que vous n'avez pas de protection spécifique accident du travail ou maladie professionnelle comme pour les salariés. Alors, sachant qu'on avait un ancien régime artisan qui prenait en compte certains risques d'inaptitude liés à l'activité artisanale, mais aujourd'hui, ils ont été fusionnés avec les commerçants artisans et c'est vrai qu'on n'a pas ce dispositif spécifique qu'on a pour les salariés, mais ils ont la possibilité d'allérer à titre volontaire et puis aussi, il va intervenir bien évidemment les protections complémentaires que vous allez pouvoir leur offrir. Et bien sûr, la différence avec les salariés, c'est pas de couverture chômage, sauf évidemment l'allocation des travailleurs indépendants qui a été récemment mise en place et tout un système d'assurance privée pour les dirigeants de société. Ça, c'est connu. Ils n'ont pas le droit au chômage. Même ceux qui sont affiliés au régime général n'ont pas le droit au chômage, mais il y a un certain nombre d'assurances privées qui se sont spécialisées dans leur couverture en cas de révocation du mandat. Alors, donc, on a bien vu cette protection sociale de base dont la gestion est de plus en plus unifiée, dont les prestations sont complétées, mais aujourd'hui comme hier, demeure un grand besoin d'assurance complémentaire et donc parmi tous ceux qui sont présents à ce webinaire, bien sûr, c'est vous les acteurs en fait de cette assurance complémentaire et dont les travailleurs indépendants ont cruellement besoin et continuent d'avoir cruellement besoin dans tous les secteurs de risque de l'assurance de personnes. Bien sûr, les facteurs de besoin vont être en matière de frais de santé puisque aujourd'hui, on a tous un système de remboursement de frais de santé unifié, mais avec tous un besoin de complémentaire. Alors, complémentaire qui a été résolu pour les salariés par la mise en place de la complémentaire obligatoire d'entreprise, mais qui demeure un besoin en matière pour les travailleurs indépendants. Donc, les travailleurs indépendants ont aussi besoin de souscrire des assurances. Alors, ils peuvent être ayant droit de leur conjoint, dans le système de leur conjoint salarié qui lui-même va bénéficier de la complémentaire santé d'entreprise et il peut avoir besoin, soit en propre, soit par choix, parce qu'il n'a pas envie de rejoindre le régime de son conjoint, de couvertures complémentaires propres. Il va avoir besoin, bien sûr, de couvertures complémentaires, que ce soit en matière d'arrêt de travail avec les indemnités journalières ou que ce soit en matière d'invalidité. Alors, les indemnités journalières, évidemment, les régimes sont différents pour les professions libérales, les artisans, les commerçants et de toute façon ne couvrent pas nécessairement leur revenu d'activité habituel et donc ils vont avoir besoin de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires. L'invalidité est un gros risque qui n'est jamais vraiment bien appréhendé par les professions non salariées. C'est vous qui avez sûrement le retour le plus d'expérience là-dessus. M. Chény vous en dira peut-être quelques mots. Mais c'est un risque qui est mal anticipé et qui est un risque lourd et qui peut conduire, là encore, quand on est mal assuré ou quand on n'est pas assuré du tout en complémentaire à des situations assez dramatiques. Et bien sûr, en retraite, alors en retraite, la problématique des travailleurs indépendants est légèrement différente de celle des salariés dans la mesure où le travailleur indépendant peut développer un patrimoine personnel, ne serait-ce que sa propre entreprise qui pourra être revendue, mais ça reste quand même un outil éventuellement de défiscalisation et qui permet quand même de compléter les régimes puisqu'on s'achemine vers souvent des carrières, alors souvent chez d'ailleurs les travailleurs indépendants qui ont une partie salariée, une période de chômage, qui ont créé leur boîte, qui n'ont pas forcément réussi du premier coup. Donc, je dirais des relevés de carrière qui ont pas mal de trous. Et donc, ils ont besoin eux aussi, évidemment, d'enrichir en fait leur anticipation de leur retraite. Donc, on voit que malgré toutes ces réformes qui visent un peu à aligner, à compléter la protection sociale de base, inéluctablement pour les travailleurs indépendants comme pour les autres, on va avoir ce besoin de couverture complémentaire. Alors, je ne veux pas, en ce qui concerne, donc là, je vais être obligée peut-être de passer un petit peu si on va avoir un petit temps d'échange, mais dans ces besoins d'assurance complémentaire, on retombe dans le produit Madeleine, ou pas, qui existe donc depuis 1994, donc depuis de longues dates, où on va avoir accès à une sorte de produit défiscalisé, enfin défiscalisé, en tout cas, qui amène une déduction de la cotisation pour inciter les travailleurs indépendants à se couvrir à titre complémentaire. Donc, vous avez un certain nombre d'arbitrages à faire pour ces protections sociales complémentaires qui sont les mêmes, d'ailleurs, aujourd'hui comme hier. Une condition juridique préalable être à jour de ses cotisations obligatoires, ça, c'est assez important, comme condition pas toujours très connue, mais assez importante. Et puis, le choix, le choix de cette couverture individuelle, collectif, qu'est-ce que j'assure, quel est le niveau que je dois assurer. Et ça passe, là, par un contrat d'assurance avec des conditions générales, des conditions particulières, et dans le cas particulier du dispositif Madeleine, puisqu'on est juridiquement sur une assurance collective, une notice d'information. Donc, ça, ce dispositif Madeleine n'est pas récent et peuvent en bénéficier, alors là, c'est un critère fiscal, tous ceux qui sont soumis à l'impôt au titre des BIC ou des BNC, et évidemment, avec le cas particulier des dirigeants de sociétés qui ne sont pas assimilés à des salariés, avec une assiette spécifique par rapport à la rémunération qu'ils touchent. Donc, ça, ces protections complémentaires passent par la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'un organisme assureur, en direct ou, quand on est dans du Madeleine, via une association Madeleine, et un certain nombre de contraintes, quand on veut défiscaliser, enfin, en tout cas, quand on veut déduire de ces résultats imposables la cotisation qu'on paye, avec un certain nombre de contraintes, et notamment quant aux prestations, puisque c'est des versements en rente, et on a voulu, et évidemment, non seulement un versement en rente, mais aussi un versement qui soit cohérent par rapport aux revenus d'activité de l'intéressé. Ça pose un gros souci sur la mise à jour des contrats. Souvent, on souscrit un contrat, et puis ce contrat continue de vivre, et on n'est plus forcément en cohérence avec le revenu d'activité de la personne. Donc, ça, c'est un sujet. Le suivi, une opinion que je vous donne, le suivi du contrat pour les travailleurs indépendants est un vrai sujet. Les risques assurés, ce sont les frais de santé, l'incapacité, l'invalidité et le décès, avec l'obligation d'avoir des prestations décès en rente, la perte d'emploi, qui peut très bien faire l'objet d'un contrat Madeleine, et le cas particulier de la retraite. Alors, le cas particulier de la retraite, aujourd'hui, il y a eu une grosse réforme de l'assurance complémentaire retraite via les plans d'épargne retraite. Donc, on n'est plus véritablement dans le cadre du Madeleine, mais plus dans les conditions de défiscalisation et même de sortie en capital liées au nouveau plan d'épargne retraite. Ce qu'il faut savoir pour le Madeleine, et je vais quand même terminer assez rapidement et laisser la parole à M. Chagny, en ce qui concerne la couverture des frais médicaux, l'obligation de respecter tout le dispositif des contrats responsables. Donc ça, les contrats responsables, c'est la réglementation des mutuelles complémentaires, tous professionnels confondus. En matière de prévoyance, tout ce qui est indemnité journalière de sécurité sociale, invalidité et décès, à quel niveau faut-il s'assurer ? Ça, c'est des grosses questions qui se posent pour les travailleurs indépendants. Et surtout, il y a toute la partie invalidité et la notion de contrôle médical. Là encore, on est face à des assureurs qui ont leur propre service de contrôle médical. et l'idée étant de les assurer par rapport à l'activité professionnelle qu'ils exercent ou par rapport à l'impossibilité de travailler toute activité confondue. Et ça, au niveau de l'invalidité, pour suivre plusieurs dossiers de travailleurs non salariés, c'est un vrai sujet aussi de savoir comment on définit la prestation qu'on doit toucher, par rapport à quel revenu et par rapport à quel risque, par rapport à son activité, comment va être calculée la prestation par rapport à l'appréciation que fait l'organisme assureur de son invalidité. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Et donc, pour la retraite, la retraite, ça, c'était les contrats Madeleine avec tout le dispositif des nouveaux plans d'épargne retraite qui, là, je l'avoue, offrent pour les travailleurs non salariés comme pour les autres, d'ailleurs, des possibilités beaucoup plus individualisables et beaucoup plus souples qu'on a pu rencontrer dans les Madeleines antérieures. Donc, voilà pour ma conclusion et je vais laisser la parole à M. Chagny. L'idée, c'est que quelles que soient les évolutions réglementaires pour les travailleurs indépendants, que ce soit pour les artisans, commerçants ou pour les professions libérales, demeure ce besoin de couverture sociale complémentaire et la nécessité pour les acteurs de se saisir de ce besoin parce qu'il est encore très largement insuffisant et mal compris des travailleurs indépendants eux-mêmes. Et donc, il faut bien connaître les dispositifs légaux et réglementaires de base et on a vu que c'est assez complexe. Il faut bien comprendre aussi les évolutions récentes parce que ça va impacter sans doute aussi la tarification de vos contrats. Il faut arriver à être convaincant. Ce ne sont pas des interlocuteurs faciles parce qu'ils sont sollicités sur plein de postes de coûts différents et qu'ils ne voient pas nécessairement le besoin de se protéger eux-mêmes. Ils ont parfois plus le réflexe de protéger leur entreprise et le rôle des organismes assurants et c'est un petit peu mon dada de proposer des garanties complémentaires adaptées, suivies et bien sûr, si possible, en conformité avec les possibilités d'optimisation fiscale et sociale. Voilà, M. Chagny, donc je vous laisse la parole. Vous aurez peut-être une approche un peu plus concrète et de terrain que tous ces aspects juridiques. Oui, merci beaucoup, Maître Dutoit. Alors, je reprendrai votre conclusion. En effet, le rôle des assureurs, qui complètent en fait la protection sociale légale, c'est effectivement d'adapter les garanties contractuelles aux besoins des personnes que nous rencontrons. Et je voudrais vous remercier pour cette présentation des régimes obligatoires puisque, évidemment, la connaissance des régimes obligatoires est indispensable, puisque pour couvrir en fait une personne d'un risque, évidemment, il faut connaître les garanties existantes qui donnent la mesure en fait du contrat complémentaire à mettre en place. Et en vous entendant sur présenter ces régimes obligatoires, le moins qu'on puisse dire, évidemment, on ne peut pas nier la volonté des pouvoirs publics d'améliorer la protection sociale de nos concitoyens, mais il est quand même certain qu'on arrive à une très grande complexité dans tous les domaines, aussi bien en matière de prévoyance que de retraite. La maîtrise de ces régimes obligatoires en fait, pour un infirmier, un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un avocat, relève quand même d'une véritable performance. Et je pense que la démarche commerciale, la démarche de mise en place de ces contrats complémentaires, en fait, doit se faire avec un certain esprit juridique qui permet de maîtriser un certain nombre de questions. Et en effet, je vais essayer d'être le plus pragmatique possible en présentant ce qui me paraît une démarche de mise en place de ces contrats complémentaires la plus solide et la plus pertinente. Mais pour commencer, je voudrais dire qu'évidemment, cet esprit juridique existe déjà chez les intermédiaires d'assurance et qu'elle n'est pas vraiment développée jusqu'au bout. Pour un certain nombre de raisons qui sont assez évidentes, tout simplement que les intermédiaires n'ont pas forcément le temps de faire toutes ces investigations juridiques. Ils n'ont pas forcément la formation suffisante pour le faire. Et puis, surtout, malheureusement, comme vous l'avez dit, il faut reconnaître que les clients ne sont pas forcément demandeurs et n'ont pas véritablement une culture juridique pour comprendre exactement l'ensemble des paramètres de mise en place des contrats. Donc, au final, on a une approche juridique qui est relativement réduite à la portion congrue. Mais je suis persuadé que les intermédiaires doivent la prendre plus en considération, tout simplement pour vendre plus, pour vendre mieux et surtout, évidemment, améliorer la protection sociale de nos clients. Donc, je vais vous proposer cette démarche commerciale avec, en commençant par le point suivant, c'est le directeur général d'une grande compagnie d'assurance qui m'a dit ça un jour, le contrat d'assurance, en réalité, il ne s'achète pas, il se vend. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, les clients, les assurés, les prospects n'ont pas forcément conscience de la nécessité de s'assurer. Donc, il faut trouver un moyen pour les convaincre. Le fait que les artisans, les commerçants, les indépendants ne souhaitent pas forcément mettre en place ces contrats, ça transparaît de manière évidente par les objections qu'on entend en permanence. Je ne les passe pas en revue, on en parlera si ça vous intéresse, mais le point commun de toutes ces objections, donc la résistance à l'assurance, c'est fondamentalement le fait que les gens nous disent finalement, est-ce que je n'ai pas tout ce qu'il faut ? Est-ce que finalement, les garanties de l'État, à savoir les garanties que j'ai avec mon régime obligatoire, est-ce qu'elles ne sont pas suffisantes ? Et je crois que la réponse juridique qui heureusement est en même temps commerciale, c'est tout simplement de proposer une forme d'audit juridique des garanties existantes, une forme de bilan. L'idée, c'est de dire à nos prospects, écoutez, cher monsieur, chère madame, je comprends très bien que l'assurance, les questions d'invalidité, les questions de prévoyance, les questions de retraite ne soient pas forcément votre préoccupation majeure. Vous pensez sans doute que vous avez déjà des garanties obligatoires. Ce que je vous propose tout simplement, c'est de faire un point sur ce sujet et de vérifier que vos garanties sont suffisantes. et si le prospect, si l'assuré accepte cette audite, eh bien, l'intermédiaire va pouvoir identifier les réels besoins de la personne en matière de prévoyance, en matière d'incapacité permanente ou temporaire, en matière de décès, en matière de retraite, en matière de dépendance, etc. Et donc, l'identification des besoins de la personne est évidemment quelque chose de fondamental. Alors, d'un point de vue juridique, comme vous le savez, évidemment, cette identification des besoins est vraiment au cœur de la démarche contractuelle. Ce qui fait la valeur d'un contrat, sa valeur sociale, c'est évidemment que ça concilie des intérêts divergents. et en matière d'assurance, évidemment, l'intérêt de l'assuré, c'est de se couvrir contre des risques et il va falloir identifier les besoins réels qu'il a en matière de couverture sociale et identifier précisément les conséquences financières d'un dommage, que ce soit donc un accident, un arrêt de travail ou la vieillesse. Et donc, il faut appréhender les besoins dans leur montant, dans leur modalité. Est-ce que c'est un besoin viagé ou non ? Est-ce que c'est un besoin temporaire ? Est-ce que c'est un besoin qui va durer pendant un certain temps ? Par exemple, jusqu'à la fin des études des enfants ? Est-ce que c'est un besoin en capital ? Est-ce que c'est un besoin en revenu ? Et donc, petit à petit, évidemment, un certain nombre de réflexes juridiques se mettent en place. Ces besoins dépendent des phases de la vie de la personne. Un jeune célibataire n'a pas les mêmes besoins qu'un couple avec enfant. un foyer avec un des époux sans emploi va évidemment avoir des besoins particuliers. La couverture de l'incapacité temporaire ne sera pas la même que la couverture de l'incapacité permanente, l'invalidité. Et en cas de décès, la protection du conjoint survivant va demander une appréciation relativement difficile des besoins du conjoint à la fois en revenu et en capital. Et donc, vous voyez que cette démarche juridique d'audit juridique en fait va permettre d'identifier les besoins et de faire comprendre au client qu'il a pour certains risques des découvertes à couvrir. Alors, une fois qu'on a fait prendre conscience aux prospects de ces besoins en couverture, il reste évidemment, c'est le troisième point, à adapter les dispositions contractuelles aux différents risques. Et évidemment, les contrats de prévoyance, les contrats de retraite, comme vous l'avez dit, sont d'une richesse croissante. il y a de nombreux ajustements de garanties à faire. On va parler de ce que vous avez évoqué. Pour la retraite, par exemple, la question de la sortie en capital ou en rente est une véritable question. la véritable assurance pour la vieillesse, en réalité, c'est un revenu viagé, puisque si vous prévoyez pour votre retraite un capital, vous avez le risque de consommer de ce capital et de vous retrouver à la fois très âgé et très démuni, ce qui n'est pas fondamentalement une solution, une solution, une situation enviable. La question de la protection du conjoint survivant est aussi une question qui est relativement controversée. On voit beaucoup d'assurés qui mettent en place des garanties en capitaux. Est-ce que c'est vraiment la solution qui convient, sachant que le conjoint survivant va être obligé de gérer lui-même ce capital ? Ce capital n'est peut-être pas suffisant. En plus, le régime fiscal de la pension de conjoint ou de la rente d'éducation est beaucoup plus favorable. Donc, l'intermédiaire doit aussi évidemment regarder ce type d'ajustement. voilà. Je ne vais peut-être pas m'étendre sur l'ensemble de ces questions, mais ce qu'on voit, c'est que une démarche commerciale performante dans l'assurance, c'est un véritable accompagnement juridique et financier. Je voudrais dire en deux mots quels résultats on obtient quand on va au fond de ces investigations de cette année juridique. Évidemment, pour l'intermédiaire, il y a un risque. Le risque, c'est de dépasser les attentes de la clientèle. Il faut bien reconnaître que le client, souvent, veut signer son contrat le plus vite possible et on peut parfois passer, on peut fragiliser de temps en temps la relation commerciale si on va trop loin dans l'année juridique des contrats. Il faut quand même rappeler que les contrats de prévoyance ou de retraite font parfois une centaine de pages et si on analyse avec le client l'ensemble du dispositif, le client, très clairement, peut prendre peur de temps en temps. Donc, une analyse juridique, oui, mais en prenant garde de ne pas noyer le prospect. En revanche, même si le client n'a pas de culture juridique, même si il n'est pas prêt à analyser dans le détail le contrat, il s'aperçoit bien que l'intermédiaire souhaite mettre en place une prestation de bon niveau, il devient très fidèle, il s'investit de plus en plus dans la relation, il conclut de plus en plus de contrats et donc l'intermédiaire se retrouve avec un portefeuille de contrats qui devient intéressant et qui est pérenne. Il y a un avantage aussi, évidemment, secondaire important, c'est qu'un client satisfait va nous recommander auprès de ses proches, auprès de ses amis. Donc, il y a un intérêt commercial évident à une approche juridique soignée. Il y a malheureusement un inconvénient, c'est que la mise en place de multidétentions, c'est-à-dire de nombreux contrats, va créer une charge administrative qui devient facilement intense, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, tous ces contrats doivent être suivis dans le temps pour assurer une bonne protection pour les clients. À sujet d'ailleurs, on peut noter que l'informatique, évidemment, aujourd'hui apporte une aide considérable, mais on s'aperçoit que quand un client commence à avoir une dizaine de contrats, les dossiers papiers deviennent absolument indispensables. C'est extrêmement difficile de naviguer sur informatique sur plusieurs contrats en même temps et le client avec lequel vous allez faire un point chaque année va vous poser des questions sur ces différents contrats et les dossiers papiers deviennent indispensables. Pour conclure, je pense que c'est bon. Quel est l'avenir en fait de cette couverture complémentée en protection sociale dans cet esprit juridique ? Je pense que comme je l'ai dit aujourd'hui, elle ne peut pas être développée pour des tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, mais je pense que l'avenir est plutôt favorable. Quelques éléments de preuve. Le secteur bancaire en fait a des problèmes du même genre et on constate que la BNP vient de lancer pour 20 euros par mois un accompagnement juridique et financier dans les domaines de la banque. On peut très bien imaginer que les compagnies d'assurance vont se mettre à proposer des abonnements de cette sorte. Et je connais des courtiers doués qui ont commencé eux-mêmes déjà à proposer ce type d'abonnement dans la gestion d'actifs, la mise à jour des contrats de prévoyance, etc. Cette accompagnement juridique de qualité, c'était sans doute aussi le... J'ai eu l'occasion de discuter avec l'ancien patron d'AXA Henri Decastre qui s'inquiétait de la vente des contrats d'assurance packagés par les GAFA. les Google, Microsoft, etc. Et Amazon. Et finalement, ce qu'ils rassuraient, c'était le fait que les clients, au bout de la moment, même si Internet apporte une information extrêmement utile, les clients se rendraient compte qu'un accompagnement juridique et financier est fondamental pour ces questions de protection sociale. Et donc, je pense qu'à long terme, la demande, la culture juridique va s'élever, la demande d'accompagnement va augmenter. C'est déjà le cas dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Angleterre, qui sont très sensibles à la question de leur contrat d'assurance. j'ai rencontré, je connais un certain nombre d'Américains qui travaillent avec des courtiers locaux dans la région de Houston. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, comme il n'y a aucun régime obligatoire, aucune protection sociale étatique, les clients sont extrêmement prudents avec leur contrat et demandent véritablement de la part de leur courtier une analyse juridique et financière pointue. Je pense qu'il va y avoir une évolution dans le temps. Les crises qu'on a connues dernièrement, la question du Covid et la guerre en Ukraine entraînent une incertitude extrêmement forte et on peut penser que le marché de l'assurance va évoluer et que la demande va évoluer et que la demande va être de plus en plus croissante. Alors, sur cette question de demande de prestations juridiques, mon opinion personnelle, c'est qu'elle va augmenter considérablement dans les années suivantes et je pense qu'il faut néanmoins que les pouvoirs publics se décident à desserrer un peu le carcan administratif et à libéraliser un peu les rapports sociaux et économiques. De cette manière, les assurés ont moins pensé à leur garantie sociale et se dire qu'elles doivent conclure un contrat d'assurance auprès d'un presse interpris. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie tous les deux. Effectivement, on a un petit peu dépassé le temps à partir, mais peu importe parce que c'était vraiment intéressant et très complet. Je vais quand même prendre une ou deux questions. Alors, effectivement, on avait des questions, mais maître du toit, vous y avez répondu pendant votre intervention sur le fait que le rattachement des TNS au régime général n'impactait pas en fait la mise en œuvre du dispositif Madeleine et donc les avantages fiscaux qui vont avec. Donc, ça, vous l'avez dit. Ensuite, on a une question sur la filiation obligatoire. Il est vrai que pour les personnes pour lesquelles il serait le plus facile de vouloir quitter, on va dire, la sécurité sociale seraient les travailleurs indépendants affiliés au RSI ou bien les professions libérales et qu'étant leur propre patron, ils peuvent avoir la tentation de soustraire ces cotisations. Donc, on est bien d'accord que c'est une affiliation obligatoire et que si cette obligation n'est pas remplie, il y a derrière des sanctions. Absolument. Alors là, c'est très clair. Ça rebondit en fait les questions là où les questions rebondissent sur un malentendu qui est arrivé il y a quelques années où il y avait une directive assurance qui laissait penser qu'on avait le libre choix de son assureur. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu une tendance à certains travailleurs indépendants de dire cette directive s'applique à moi et donc j'ai le choix de ne pas m'affilier au régime obligatoire parce que j'ai le libre choix de choisir mon assurance. Donc évidemment, on n'est pas du tout du tout du tout dans ce cadre juridique. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les règles qui s'appliquent à l'assurance complémentaire où là, effectivement, il y a un certain nombre de directives et de libertés de choix de l'organisme assureur et d'ailleurs, vous avez pu voir ce que ça a donné sur toutes les clauses de désignation pour les salariés, etc. Et donc ça, c'est une chose. Par contre, il est parfaitement clair et ça a été jugé par la Cour de cassation. Les régimes obligatoires des travailleurs indépendants n'est pas une option, c'est une obligation. Évidemment, on s'expose aux poursuites de l'URSSAF d'exiger les cotisations correspondantes et l'affiliation est absolument obligatoire. Sachant aussi que vous savez qu'il y a quand même une simulée qui vise effectivement surtout l'embauche de salariés de façon illégale mais qui vise aussi le fait de ne pas être répertorié auprès des régimes de protection sociale qui s'appliquent sachant que en la matière pour les travailleurs indépendants, ça passe souvent par quand je crée mon entreprise, je remplis des formulaires maintenant par voie électronique qui génèrent automatiquement de prévenir la caisse qui est compétente pour une affiliation obligatoire du travailleur indépendant. La seule chose qui peut exister c'est un arbitrage entre la situation de travailleurs non salariés et la situation de se mettre en dirigeant assimilé salarié. Toute la problématique par exemple de créer une SARL avec un gérant majoritaire ou de se mettre en société unipersonnelle par exemple avec un régime fiscal à l'IS et donc du coup d'être assimilé salarié au sens de l'article 3111 du code de la sécurité sociale. C'est le seul arbitre que je peux avoir. J'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire. C'est vrai que le statut social du chef d'entreprise est une question qui préoccupe beaucoup d'entrepreneurs et on avait une question sur le fait est-ce qu'il faut choisir plutôt le statut TNS ou le statut dirigeant assimilé salarié ? Alors c'est effectivement une question qu'il faut se poser quand on crée une société. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse toute faite parce que d'abord il faut vraiment faire là une analyse personnalisée puisqu'il y a du pour et du contre. Par exemple votre rémunération en tant que dirigeant assimilé salarié quand vous vous mettez en société sera déductible pour la société mais vous aurez par ailleurs l'impôt sur les sociétés. Donc la conversion alors c'est vrai qu'il y a il y a un certain avantage d'être assimilé salarié mais qui n'est pas totale. Qui n'est pas totale d'abord parce que vous n'avez pas droit à l'assurance chômage et pas parce que vous êtes dirigeant assimilé salarié que vous avez droit à l'assurance chômage donc je dirais là c'est bonnet blanc et blanc bonnet n'est-ce pas ? Alors sachant que vous avez effectivement les assurances privées et puis l'assiette de votre protection sociale n'est pas nécessairement la même puisque en tant que dirigeant assimilé salarié ce sera votre rémunération donc voilà et puis vous avez quand même une société à manager c'est-à-dire avec un certain nombre d'obligations juridiques d'assemblée générale c'est quand même un carcan un peu moins souple que le travailleur indépendant donc je dirais alors au niveau des frais au niveau de la protection sociale elle-même il peut y avoir un intérêt pour tout ce qui est prévoyance peut-être si j'ai arrivé à trouver un avantage puisqu'on a quand même les IJSS et la rente d'invalidité est-ce que alors c'est vrai ça dépend un petit peu aussi de la oui quoi que ça ça s'est quand même bien renforcé aussi pour les artisans commerçants c'est pas c'est pas d'une évidence folle au niveau des prestations je dirais je dirais que là où il peut y avoir un avantage qui n'est pas toujours connu c'est au niveau justement du contrôle médical c'est-à-dire qu'on peut très bien arriver entre son régime de base et une couverture complémentaire à avoir une bonne couverture prévoyance quand on se penche un peu sur la question la grande faiblesse quand même du risque lourd de l'invalidité c'est le contrôle médical c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'assureurs qui sont très réticents avec la question du questionnaire médical et des exclusions c'est là-dessus qu'on va peut-être avoir alors que quand on est assimilé salarié au niveau de la prestation on va être dans le contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie bon maître du toit et monsieur Chani je vous remercie infiniment pour cette intervention vous avez été nombreux à nous suivre nous vous remercions également vous aurez la possibilité d'avoir cette intervention en replay dans les jours qui viennent et je vous souhaite à tous un bon appétit une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire de l'argus de l'assurance formation merci encore maître du toit et monsieur Chani bonne journée merci beaucoup au revoir au revoir